Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, on va comparer l'ancien et le nouveau robot de rideau de chez Sweetboat, le Rode 2. On va voir s'il y a vraiment une grosse amélioration. On va d'abord déjà comparer le nouveau packaging. Sur la nouvelle boîte du Rode 2, on remarque la taille de la boîte, une boîte plus grande. Ils ont enlevé l'inscription installation en 30 secondes, ce que j'avais critiqué lors de mon test du Rode 1, du premier modèle, parce qu'une installation en 30 secondes, c'est pas possible. Juste la connexion à l'application prend beaucoup plus de temps. Pour le reste, les dimensions, la batterie et les fonctionnalités restent vraiment identiques. Dans la boîte, ce qu'on retrouve de différence, c'est qu'on trouve une sangle qui est différente. Sur l'ancien, on avait une sangle transparente avec des pinces d'accroche qui pouvaient abîmer certains rideaux. Maintenant, on a un fil à boule avec un système d'attache spécifique. Après, c'est une histoire de goût, de style, mais certains n'aimeront pas ce système de fil à boule que je trouve pas très discret. Personnellement, si vous avez un rideau comme le mien, on ne doit pas installer ce fil à boule. Juste le robot suffit à ouvrir et fermer votre rideau. Et malheureusement, il n'y a toujours pas de manuel d'installation en français, c'est toujours en anglais. Comparons maintenant les deux robots. Les deux robots sont exactement identiques. Même le nouveau système d'accroche s'adapte parfaitement sur l'ancien. Ils n'ont rien changé. On a toujours le capteur de luminosité, le port de recharge en USB type C et le bouton qui sert pour la connexion et la réinitialisation. Tout ce qui change, c'est le système d'accroche. L'ancien système d'accroche était déjà bon et simple d'installation. Ce que je peux lui reprocher, c'est juste au niveau du serrage sur la barre de rideau qui pouvait se desserrer avec le temps. Sinon, le système était bon. Pour le nouveau système, le design est joli, sauf qu'en réalité, ça ne change pratiquement rien puisqu'il est caché derrière le rideau. Si on souhaite qu'il soit visible, on peut le placer devant le rideau, sauf que le capteur de luminosité et le port de recharge se retrouvent obturés par le rideau, donc inutilisables. Ce n'est plus possible d'utiliser le capteur de luminosité et le panneau solaire, si on a acheté, on a investi dans le panneau solaire pour le rideau de rideau, pour la recharge bien sûr solaire. Le gros avantage sera le système de serrage, le système d'accroche, qui a un petit avantage au niveau du maintien, au niveau du serrage sur la barre de rideau qui sera plus optimale. Je me suis dit aussi peut-être qu'il fera moins de bruit puisque les roulettes, le système de roulement, le moteur est différent, mais le moteur du robot fait toujours autant de bruit. En résumé, c'est un joli design, mais qu'on ne voit pas en réalité et qui n'apporte pas de grandes innovations, juste un meilleur serrage au niveau de la barre de rideau et qui malheureusement n'atténue pas le bruit. Au niveau de l'application, aucun changement par rapport à l'ancien robot, c'est totalement identique. L'application reste comme d'habitude bien sûr très réactif, bien pensée et fonctionnelle. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, la chaîne YouTube et mon blog ont été créés pour aider. Je vous mets aussi dans la description le test complet du robot de première génération. Comme d'habitude, moi je remercie les anciens d'avoir regardé et les nouveaux, un grand merci d'avance pour vous être abonné. Je vous dis à la semaine prochaine, c'était Dingo Dorwan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501